Je m'appelle Pascal Boutorin, je suis artiste peintre et musicien et je cherche essentiellement à promouvoir un petit peu une peinture, une musique poétique et moderne. La liberté dans le courant que je pratique, le jazz quelque part, est une thématique extraordinaire. Elle nous permet vraiment d'aller chercher qui nous sommes tout en ayant quelque part des codes, je dirais, parce que bon, trop de liberté pourrait quelque part créer une anarchie démesurée. Donc en effet, quand nous travaillons avec des musiciens où il y a une réelle complicité et un réel voyage sur scène, c'est magnifique. La musique en 2017, du moins à l'heure actuelle, permet de s'évader. Elle permet vraiment d'apporter une vibration intérieure. Elle permet de voyager. Je pense qu'elle est essentielle. Elle est essentielle pour changer le monde quelque part. Je dirais les arts en général. Les obstacles majeurs contre la liberté, c'est malheureusement, je crois que nous sommes dans une société où tout est formaté. Tout est formaté. Et il est très difficile à l'heure actuelle pour parler musique quand on veut vraiment exprimer une mélodie, une idée musicale avec un groupe. Nous sommes automatiquement obligés d'être dans un formatage, ne serait-ce que si on veut promouvoir une mélodie sur une radio. Voilà, donc l'expression, l'idée de la liberté est quelque part scindée. On n'est plus à la période vraiment du lâcher-prise de ces personnes qui pouvaient vraiment exprimer librement une pensée, être détachés d'une société. Il y en a toujours, bien évidemment, et heureusement. Mais je pense que quelque part, entre nous soit dit, heureusement que les artistes ont encore cette possibilité d'apporter cette détermination et se lâcher-prise, cette mise à nu qu'on peut avoir à travers cette expression, qui est magnifique.